Bonjour tout le monde, c'est une affaire avec les captions, c'est que je crois que c'est surtout pour la langue anglaise, alors si vous décidez de les utiliser, ça va être peut-être une drôle de phrase que ça va faire, mais anyway, on verra. Alors, bonjour, je m'appelle Mary Chisholm, je suis la directrice des programmes de français langue seconde pour le ministère et puis quand on a regardé, on a pensé à comment on voulait organiser la journée aujourd'hui pour nos enseignants de français langue seconde, on s'est dit, ce serait excellent de commencer avec une pause café pour être capable de se réchauffer en français et puis de jaser un petit peu parce qu'on sait tous que l'oral puis la langue parlée, c'est essentiel, c'est primordial pour apprendre une langue. Alors, c'est ça ce qu'on a fait. Alors, et puis on a dit aussi, puisqu'on débute la journée, on va prendre une petite minute pour se présenter, pour nous présenter comme votre équipe de français langue seconde au département. Alors, comme j'ai dit, je m'appelle Mary et puis je suis vraiment passionnée par le lien entre l'identité et la langue. Alors, j'aime ça apprendre davantage au sujet des milieux d'apprentissage puis ce qu'on peut faire comme enseignant pour fournir un milieu où les apprenants se sentent vraiment prêts à prendre des risques de s'exprimer dans une deuxième langue. Alors, c'est ça un de mes grands intérêts. Alors, maintenant, je vais laisser la parole à l'équipe et pour l'équipe, j'ai pensé peut-être qu'on pourrait aller en ordre alphabétique selon le premier nom. Alors, cela veut dire qu'on va commencer avec Lisa. J'ai oublié mon alphabet là pour un moment parce que je… Ok, je m'appelle Lisa Bionin, je suis la conseillère d'immersion précoce pour la maternelle à la sixième année. Je travaille en littératie, en sciences humaines, tout sauf que mathématiques et sciences. Je suis vraiment passionnée comme parent et éducatrice à mettre les livres et les textes dans les mains des élèves et des enfants. Donc, ça, c'est vraiment ma passion et de chercher la bonne littératie, la littérature que les élèves peuvent apprendre des choses et d'adorer la lecture. Donc, ça, c'est ma passion. Merci. Bienvenue. Je vais aller ensuite, mais je crois que la lettre J vient avant elle dans l'alphabet, mais ce n'est pas grave. C'est lundi matin, c'est tôt. C'est pourquoi je m'en mets là? C'est pour ça qu'on prend le café. Wow. J'avais besoin de comme… Je vais continuer à boire le café. C'est pour ça qu'on allait par les noms de famille, c'est pour ça. Yeah, yeah, ça serait fait du sens. En tout cas, je m'appelle Jennifer Moulette. Je suis consultant de mathématiques sciences pour maternelle à 12 pour le département d'éducation. Et puis, mon expérience, c'est plus en l'enseignement de l'immersion français code, de maternelle à la huitième année. Et puis, dernièrement, j'ai passé beaucoup de temps à mentor en mathématiques pour la maternelle à la sixième année. Et j'étais consultante pour les mathématiques au CSAP pendant une année et au HRCE. Et l'année prochaine, je retourne au HRCE encore comme consultante pour les mathématiques maternelles à la sixième. Je suis passionnée de voir les élèves en train de vivre et vraiment trouver la joie dans les mathématiques et l'exploration. Et j'essaie de travailler très fort pour assurer qu'il y a une équité dans tout cela et que nous sommes en train d'équiper nos enseignants, surtout au niveau élémentaire, pour vraiment bien se sentir à l'aise, pour donner l'espace aux élèves d'apprendre de leur manière. Parce que c'est un peu différent de ce qu'on a vécu dans nos jours, dans l'école. Je passe la parole, je crois, à Joni. Alors, est-ce que c'est l'ordre alphabétique ou on ne sait pas? Alors, moi, je vais présenter. Bonjour à tout le monde. Alors, moi, je ne bois pas du café ce matin. Je bois le kombucha. Donc, wouhou! Alors, moi, je suis consultante, conseillère au ministère, comme Lisa et Jen et Mary. Mary est notre directrice, bien sûr. Et moi, je m'occupe de toutes les matières, comme Lisa, on dit plutôt les humanités. Donc, ça veut dire toutes les matières sauf maths et sciences, qui est le dossier de Jen Millett. Donc, moi, je me concentre plutôt sur la septième à la douzième année dans mon travail. Et par quoi est-ce que je suis passionnée? Je suis passionnée par la langue et la culture française. J'imagine, comme tout le monde ici, d'ailleurs. Et je voudrais trouver les meilleures ressources pour que nos apprenants aient le même sens de passion pour la langue. Donc, je vais vous demander si vous trouvez quelque chose, soit film, soit livre, soit postère. Partagez ceci ou partagez ceci avec moi pour que je puisse l'évaluer pour nos apprenants. Parce qu'on veut leur donner un bon choix de ressources d'aider leur apprentissage. Alors, bienvenue et bonne journée aujourd'hui. Je passe la parole maintenant à Stephen Godale. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue ici ce matin dans cette belle journée du 27 juillet. Moi, je suis responsable des programmes de français de base de la cathédrale et de la douzième année au ministère. Quand on parle de passion, ça a été mon domaine depuis le début de ma carrière. J'ai enseigné au premier cycle du secondaire ainsi que le deuxième cycle du secondaire français de base. J'ai, par la suite, travaillé comme coordinateur des programmes au Tri-County où j'étais responsable encore là pour le français de base, ainsi que les programmes d'immersion. Et puis, j'ai pris ma retraite du Tri-County, ça fait quelques années. Rendu à mon ordre, je ne sais plus s'il y a des passions qui restent ou non, mais en tout cas, ma passion, ça doit être toujours le français de base parce que je suis responsable des programmes de français de base au ministère. Je veux tout dire que vraiment ma passion, c'est de voir des apprenants de français de base pouvoir arriver à communiquer dans la langue en français. Je sais que c'est faisable, je l'ai vu, je l'ai expériencé et je suis aussi responsable du programme EFANF Québec-Nouveau-Écosse. On a des élèves de français de base qui participent et puis j'ai vu avec mes yeux la différence que trois mois d'intensité de la langue, même pour nos apprenants de français de base, quand ils partent au mois de février et quand on va les chercher à la fin avril, quand on peut avoir une conversation en français, c'est incroyable. Donc, c'est moi. Bienvenue. Et je passe la parole à Stéphanie. Salut tout le monde, je vois plusieurs personnes dont je n'ai pas parlé depuis longtemps. Salut Brianna, salut Brittany, salut Natasha, salut Jana, il y a plusieurs personnes. Salut Stéphanie aussi, c'est formidable de vous voir en ligne ou vos bitmojis peut-être. Moi, je bois ma première tasse de plusieurs tasse, je crois, ce matin de café, c'est Starbucks dans ma tasse de Take Me to Paris. Puis, pour moi, je suis passionné du développement de la langue depuis son début, soit en français ou maintenant en anglais aussi parce que j'ai deux nièces âgées de deux ans. J'ai une autre jumelles qui débutent dans la langue maintenant, puis j'ai déjà entraîné ma soeur de viser des phrases complètes chez les filles et on essaie d'accepter maintenant plutôt les phrases complètes chez mes nièces. Je pense que des mots en isolation, puis c'est formidable, puis ma soeur a même dit, oh, je dois faire la correction de cela avec elle parce qu'elle utilise my want more ou quelque chose comme ça au lieu de I. Alors, on est en train de faire la correction de l'erreur et l'utilisation des phrases complètes pour l'approche neurolinguistique, par exemple, parce que ça, c'est quelque chose que moi, je crois beaucoup et je me fie beaucoup. Donc, alors, merci. Excellent, excellent. Alors, je vais partager mon écran. Et voilà un autre membre de notre équipe qui est à présent en ce moment en train de présenter avec Brian Rezard du côté anglais au sujet des programmes d'études. Il est notre spécialiste de l'apprentissage et de programmes d'études et lui, il a une session cet après-midi pour les enseignants de septième et huitième année. Alors, c'est ça. Bon, alors, on a pensé ce matin qu'on voulait avoir vraiment comme un café avec des tables où on peut discuter de quoi. Puis, comme vous savez bien, des fois, quand on est avec des enseignants, on a tendance à parler de l'école et du travail, mais aussi, on aime ça avoir le temps de parler des choses parascolaires. Alors, voilà quelques thèmes qu'on propose pour les discussions aujourd'hui. Et puis, ce qui va arriver dans quelques moments, je vais partager à Google Meet pour chaque thème. Et on va vous inviter à visiter une des tables. Et puis, c'est vraiment relax, c'est vraiment flexible. Alors, si cela vous tente de visiter une autre table ou si vous voyez qu'il n'y a personne à une table, vous pouvez aller à une autre. Et le but, c'est vraiment pour que tout le monde puisse avoir l'occasion de jaser un petit peu ce matin. Alors, à ce sujet, on a pensé vraiment important de faire parler tout le monde. Alors, comme on a dit, j'ai tenté de faire ce matin, sauf que, évidemment, que j'ai des problèmes avec l'alphabet, mais on peut faire l'ordre alphabétique selon le premier nom. Vous pouvez même décider dans votre petite équipe d'aller de l'ouest à l'est ou même s'il n'y a pas beaucoup de monde, vous pouvez faire un va-et-vient très relaxé. C'est comme vous voudrez, mais surtout de faire parler tout le monde. Bon, alors, je vais juste vous faire rappeler que quand on sort de ce mythe pour aller aux autres mythe, il faut vraiment fermer les microbes. Et puis, il y en a une autre petite chose. Si vous vous intéressez à partager quelque chose de votre discussion, on va revenir ici à cette table, on dirait à 9h50. Merci. 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 Merci.